Musique Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et auquel aujourd'hui on va traiter la rythmique Donc je vais vous donner 3 rythmes 3 rythmes passe-partout 3 rythmes polyvalents 3 rythmes à connaître Puisque ce sont vraiment des rythmes que vous allez retrouver dans beaucoup de morceaux Qui sont, j'ai envie de dire, frais, pétillants Et qui vous permettront d'avoir de solides bases En rythmique Pour pouvoir jouer vos morceaux ou vos reprises On ne perd pas plus de temps, j'attaque tout de suite avec les explications de ces rythmes Alors ici donc pour ce faire On va venir prendre ici 4 accords 4 accords ouverts relativement simples Qui vont être Do majeur La mineur Fa majeur Et Sol majeur Mais encore une fois Faites comme bon vous semble Si vous souhaitez prendre d'autres accords Libre à vous Là pour l'exemple j'ai pris 4 accords relativement simples, accessibles Maintenant vous pouvez très bien prendre les accords que vous plaisent Encore une fois les accords Quand j'enseigne des cours au ukulélé Comme d'autres instruments d'ailleurs L'harmonie en elle-même ne m'intéresse guère en fait Pour l'apprentissage du rythme Puisqu'en fait ce que j'aime faire C'est tout simplement me concentrer sur la main droite Pour qu'on puisse apprendre les mouvements Et donc les balayages Donc les brossés J'ai envie de dire les directions des brossés Donc au niveau de la main gauche Pour moi c'est secondaire C'est ensuite le choix De l'harmonie La manière dont vous souhaitez que ça sonne Pour ce qui est du rythme Ça restera le même rythme Donc je garde ces 4 accords là Après encore une fois libre à vous de changer Si vous le souhaitez Pour ce qui est du rythme Je vous joue donc la première rythmique Qui donne la chose suivante Donc pour ce premier rythme On va venir jouer les brossés suivants On va avoir 3 brossés pour commencer Soit bas, haut, bas Donc quelque chose d'orativement assez simple Bas, haut, bas On va avoir 2 doubles croches Et le 3ème battement vers le bas Lui va être légèrement plus long Puisqu'on va avoir en fait une croche Qui va être pointée Soit bas, haut, bas Ce qui fait que ça va donner Une sensation de J'ai envie de dire de petit break De continuité De notes allongées La note est plus longue Ce qui fait que ça donne Une sensation de repos Qui va vous permettre D'enchaîner avec les 4 coups suivants Qui vont être Alors moi je vais les jouer Dans la direction suivante Haut, bas, haut Et pas bas, haut, bas Enfin Bas, haut, bas, haut Mais haut, bas, haut Bas Quatre coups Haut, bas, haut, bas Donc ce qui va donner Bas, haut, bas Haut, bas, haut, bas Je répète une dernière fois Bas, haut, bas Haut, bas, haut, bas Quatre coups On va avoir en fait ici Quatre En fait trois doubles croches J'allais dire quatre doubles croches Mais en fait trois Et la quatrième qui va être une croche Soit donc Bas, haut, bas Haut, bas Haut, bas Bas, haut, bas Haut, bas Et ensuite Le dernier coup qui va être Un autre coup vers le bas Qui va être là juste une noire Soit bas, haut, bas Haut, bas, haut, bas Tout de suite Enfin tout de suite Il y a un léger temps quand même Qui se met en place Qui est dû à l'accroche Suivi donc tout de suite de la noire Bas, haut, bas Haut, bas, haut, bas Bas Sur les accords Bas, haut, bas A tempo plus soutenu Voilà donc pour ce premier rythme A quatre temps On passe tout de suite au second rythme Alors pour ce qui est du deuxième rythme C'est un rythme là Qui va être contrairement au précédent Beaucoup plus porté sur des doubles croches Puisque le premier rythme On avait une rythmique J'ai envie de dire Vraiment basée sur des croches Principalement On n'avait que deux doubles croches Tout le reste était des croches Et une noire Donc quelque chose de beaucoup plus lent Là on va voir quelque chose De beaucoup plus soutenu Alors Ce ne sont que des doubles croches Quasiment Deux notes près Il ne faut pas en avoir peur Bien au contraire Ça va être presque plus facile Au niveau de la rotation du poignet J'ai envie de dire Au niveau des brossés C'est juste qu'il y aura plus de brossés A retenir Par contre néanmoins Il y aura deux endroits J'ai envie de dire Cruciaux Deux endroits Clés Qui vont en fait Donner Une certaine dynamique A la rythmique J'ai même envie de dire C'est vraiment Ces deux Ces deux notes Enfin ces deux notes Ces deux valeurs rythmiques Plus précisément Qui vont apporter A la rythmique Cette sensation d'aération D'aération De pause De Quelque chose d'alléger Quelque chose d'aéré Quelque chose qui ne va pas être Justement Porté sur Consécutif Quelque chose de linéaire Et qui va être juste Soulant à écouter Donc la raison pour laquelle La rythmique est aérée C'est parce qu'en fait On a deux endroits Auquel on va avoir Une croche qui va être pointée Donc une valeur beaucoup plus longue Que les doubles croches Et une autre croche Voilà c'est tout Hormis ces deux endroits Auquel il faut faire gaffe Le reste La rythmique reste relativement simple Je vous la joue quand même Une fois Pour que vous puissiez l'écouter Et ensuite je vous la décortique 3 4 Donc pour ce rythme Je vous le décortique tout de suite Donc on a Bas au bas Qui va être donc Soit trois coups Le troisième coup Donc vers le bas C'est là où on va avoir La première rythmique La première valeur Clé Qui va être en fait Une croche pointée Bas au bas Donc ce qui fait Que ça nous laisse Un petit peu de temps Suivi de haut Bas au Alors là Ce qui va se passer C'est qu'on va avoir En fait un bloc Donc déjà vous pouvez Entraîner juste avec ça Bas au bas Au bas au Encore une fois Bas au bas Au bas au Et sur ce haut bas au On va en fait avoir Donc là on a un groupe De trois doubles croches On va avoir au total Deux groupes De trois doubles croches Soit six doubles croches Consécutives Suivies de la deuxième note Qui va être La deuxième valeur Pardon J'ai vrai que je dis note Mais parce que c'est une note Enfin c'est un accord Mais C'est une harmonie Mais c'est vraiment La valeur rythmique Donc la deuxième valeur Rythmique clé Donc ça va être la croche Donc au total En fait on va avoir Six doubles croches Suivies d'une croche Qui va faire Enfin qui va donner La chose suivante Au bas au bas Au bas au Au bas au Bas au Bas au Au bas au Bas au Bas au Soit au Bas au Bas au Bas et au Donc le au Ça va être La valeur clé La croche Donc au total On a Bas au Bas au Au Bas au Bas au Bas au Si vous préférez Sept notes Sept valeurs au total Qui fait le deuxième bloc En fait Puisqu'on a Bas au Bas Donc là notre premier bloc Trois notes Donc encore une fois Un autre valeur rythmique Suivies ensuite Donc de sept autres notes Qui vont donner Au Bas au Bas au Bas au Soit Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Donc au total Sept plus les trois précédentes Dix Donc un Deux Trois Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Bas au Bas Au Bas au Bas au Bas au Je refais lentement Bas au Bas Au Bas au Bas au Bas au Ok Et ensuite On va avoir Trois autres doubles croches Bas au Bas Tout simplement Ou Au Bas au Je ne sais plus Je le fais une fois Bas au 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 Oui C'est bien ce que je pensais Donc les deux par contre Les deux possibilités sont bonnes Mais moi je préfère jouer Au Bas au Pourquoi ? Parce que ça me permet de retomber Comme une sorte de contretemps vers l'extérieur Donc vers le haut Comme ça je peux réattaquer vers le bas Sur la mesure suivante Voilà C'est une astuce personnelle Donc Bas au Bas Au Bas au Bas au Bas au Ok ? Avec les accords Pardon J'ai fait Do Fa Je vais faire Do la mineure Bas au Bas au Bas au Bas au Bas au et voilà donc pour cette deuxième rythmique on passe tout de suite à la troisième et dernière rythmique alors pour le troisième rythme on va venir jouer un rythme ici donc là pour le coup qui va être beaucoup plus simple donc la deuxième rythmique donc je vous ai mis en fait en premier une rythmique relativement simple la deuxième c'est pas encore une fois qu'elle était complexe mais voilà il y a beaucoup de brosses à retenir avec ces histoires de double croche donc un peu plus complexe que la première et là donc la troisième vous pouvez vous revenir vous soulager quelque chose de très simple donc je vous la joue encore une fois 3 4 et et voilà donc j'ai fait un tour avec ma grille d'accord donc avec mes quatre accords j'ai joué une fois la la rythmique une fois par mesure donc par accord et ensuite j'ai joué ça deux fois sur le même accord juste pour donner un semblant de différence donc au niveau du rythme on est sur quelque chose de relativement simple puisqu'on a quasiment que des croches et deux noirs finalement donc on va avoir bas 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 haut haut bas haut puis c'est tout soit donc bas bas haut donc croche croche noir donc ça là va durer un peu plus longtemps vers le haut bas bas haut et la seule petite difficulté en fait si je puis dire c'est le fait est que vous allez avoir deux mouvements consécutifs dans la même direction et c'est pas que c'est compliqué en soi c'est que manière naturelle a tendance à souvent répété les mouvements vers le bas et pas vers le haut on a tendance en fait à monter par descendre et aller dans un sens et pas dans l'autre tout ce qui est contraire en fait souvent pose problème mais bon bout de cinq dix minutes de travail de répétition je vous rassure c'est c'est booker c'est fait et c'est juste une petite gymnastique à avoir donc il va faire bas bas haut haut bas bas haut haut voilà c'est c'est bon c'est consécutif en fait qui vont poser un petit peu problème au départ bas bas haut haut d'accord vous entraînez à faire ça un petit peu pendant cinq minutes bas bas haut haut et ensuite donc bas bas haut haut bas haut vous rajoutez les deux dernières croches bas bas haut haut bas haut et puis c'est tout bas 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 haut haut bas 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 haut bas 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 oh bas bas haut 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 bam bas 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 esse là donc nous entraînez à répéter ça bas 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 haut haut bas bas haut haut à on a donc sur les accords bas 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 D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, comme ça, d'oreille, ça me fait penser avec les accords qu'on a, ici, Do, La mineure, Fa, Sol, avec ce genre de rythme, à Stand By Me, ce qui veut dire que moi, comme ça, d'oreille, j'aurais joué ça deux fois sur Do, La mineure, et une fois sur Fa et Sol, qui donne la chose suivante, c'est le petit bonus de la vidéo, je ne sais pas si c'est juste à 100% ce que je vous dis, mais comme ça, ça me fait penser à ça, en tout cas. On pourrait même rajouter, enfin, pas rajouter, mais changer, la noire, remonter, la diviser en deux, ce qui fait qu'on jouerait la croche, et la deuxième croche, mettre un demi-soupir auquel on bloquerait les cordes, ce qui serait beaucoup plus proche du Stand By Me. Bon, même si j'aurais dû faire une fois Fa, une fois Sol, mais voilà, on a quelque chose, en fait, dans le genre. Donc, tout ça, pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'en fait, les trois rythmiques sont des rythmiques vraiment polyvalentes, passe-partout, dans plein de morceaux, vous allez les retrouver, c'est pour ça que j'ai remis dans le titre des rythmes à connaître, c'est pas un titre qu'on appelle putaclic, c'est vraiment en fait un titre qui va vous permettre de comprendre les raisons pour lesquelles ces trois rythmiques sont importantes à apprendre, elles sont polyvalentes, passe-partout, vous allez les retrouver dans beaucoup de morceaux, et en plus, c'est des rythmiques qui sont assez sympas, fraîches, et qui ne sont pas faites qu'avec des valeurs rythmiques linéaires, soit que des noirs, que des croches, mais quelque chose d'un peu plus dynamique et qui vous permet d'obtenir quelque chose de plus vivant, tout simplement. Voilà pour ces trois rythmes. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, eh bien écoutez, vous pouvez me le faire savoir à travers tout simplement un commentaire ou un petit like j'aime, donc vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le moment de le faire, comme ça vous recevrez des nouvelles notifications pour vous prévenir des nouvelles vidéos qui vont arriver, et je vous rassure qu'il n'y en a pas qu'une qui va arriver, il y en a plusieurs, il y a toute une petite série. Et puis de là, eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne pratique, bon couloulé, vous pouvez également faire partager la vidéo si l'envie vous prend, tout simplement, si vous avez envie, à travers les réseaux sociaux, comme ça, ça pourra faire connaître la chaîne à d'autres ukulélistes débutants. Et puis de là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501